Aujourd'hui, les différents phénomènes météorologiques auxquels on assiste, tempête tropicale ici, épisodes orageux, vagues de chaud ou de froid, sont le résultat d'une évolution. Notre planète se réchauffe, ce qui ne veut pas forcément dire que le climat sera plus clément. Voici les différents scénarios avec Frédéric Monteil. Premier scénario, la montée des eaux. Même en été, le pôle nord reste prisonnier des glaces. Mais en 2100, la belle banquise risque fort de ressembler à cela. Une mer plate, sillonnée par des pétroliers, en quête de nouveaux débouchés. Car la température mondiale devrait augmenter de 1,5 à 6 degrés. Conséquence, le niveau des eaux s'élèvera de 20 cm à 1 mètre. Des centaines d'îles paradisiaques sont menacées de disparition. En France, les flamants roses de la Camargue risquent de ne plus avoir pied. Toutes les zones côtières subiraient des inondations à répétition. Deuxième scénario, des étés toujours plus chauds. Les plaines verdoyantes, au sud de la Loire, peuvent se transformer dans 100 ans en Sierra Espagnole, aride et sèche. Les climatologues estiment que l'Europe aura une température moyenne plus élevée de 4 à 5 degrés. Un été sur deux sera caniculaire. Soleil de plomb et brumisateur obligatoire. Troisième scénario, peut-être un refroidissement dans 500 ans. Et si chaque hiver à Paris fleurait bon les pistes de ski ? Une hypothèse audacieuse, contestée, mais argumentée. Actuellement, le Gulf Stream, un courant chaud venu d'Amérique, longe les côtes de l'Europe. C'est ce courant qui nous garantit des hivers doux. Mais si la banquise fond, le Gulf Stream disparaît et du coup, les hivers deviennent plus rudes. Quoi qu'il en soit, même si on stoppait net les rejets des usines ou la course des voitures, la température moyenne de la planète augmenterait quand même d'un degré.